Le gouvernement, après le 49.3, veut utiliser l'article 40 pour ne pas faire voter une loi proposée par des députés qui supprimeraient la loi sur la réforme des retraites qui, je vous le rappelle, n'a déjà pas été votée. Je vous explique tout ça. Le 8 juin prochain, une proposition de loi doit être débattue et votée à l'Assemblée nationale. Cette proposition prévoit de supprimer, donc l'abrogation, pure et dure, de cette réforme des retraites. Mais le gouvernement, en bon protecteur de la démocratie, veut bloquer cette proposition de loi avant même qu'elle soit débattue par les députés. Et après, on aura le président de la République qui va nous expliquer qu'il est pour le débat, pour la démocratie, pour le dialogue et blablabla et blablabla. Alors, qu'est-ce que c'est que cet article 40 de la Constitution ? Je cite. Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Fin de citation. Alors, quand le gouvernement se permet de faire des cadeaux aux grandes entreprises, il se soucie de l'argent public ? Donc, si ce gouvernement utilise cet article, cela serait une énième preuve de la dérive totalitaire.